Salut la compagnie et soyez les bienvenus sur Yousitility. A présent nous allons voir de quelle façon démarrer Game of Empire Waring Realms sur notre ordinateur. Ici même vous pouvez le voir à sur mon écran. Nous serons capables simplement télécharger et installer Game of Empire Waring Realms et passer de bons moments avec le jeu sur un PC tournant sous Windows avec un clavier, une souris et même d'un grand écran. Alors sans plus tarder, allons-y. Pour commencer, chers amis, la toute première chose à effectuer est de lancer notre navigateur Internet préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à la prochaine URL que je mets en Surbrillance en verre. Vous pouvez la voir sur cet écran. Vous n'aurez pas besoin de taper cette URL. Parce qu'il y a vous disposer d'un lien à cliquer dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire E-accent-aigu-p-inglais. Nous arrivons maintenant donc sur le site web de Usability, où nous trouvons une documentation complète sur la manière de lancer le téléchargement de Game of Empire Waring Realms sur votre PC portable ou de bureau. Nous regardons brièvement cette description et double-cliquons sur le choix « Télécharger LD Player ». Après avoir cliqué ou double-cliqué sur le lien cliquable, nous arrivons à cet endroit sur le site web de « LD Player » qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur pour Android que don't nous allons nous servir pour lancer à Game of Empire Waring Realms sur un PC. Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'usage de l'émulateur apporte plusieurs atouts. Contrôle personnalisé, instance multiple, synchronisation des instances, macro, script, FPS plus élevé, et j'en passe. Il est temps de lancer le téléchargement de Game of Empire Waring Realms en cliquant ou double-cliquant sur le bouton « Télécharger Game of Empire Waring Realms » version PC que j'ai surligné avec du vert. Nous faisons après un clic de souris sur le bouton de téléchargement. Ensuite le téléchargement commence et s'achève sans délai. Voilà, notre téléchargement est fini. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de démarrer l'installateur, par conséquent nous cliquons sur ce fichier exécutable. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des changements au système. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je réduis mon navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Ce logiciel d'installation est très sommaire. Il ne comprend que deux possibilités. Installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. A ce stade, nous constatons que nous pouvons regarder ici le chemin exact où notre émulateur sera installé. Si nous souhaitons modifier ce répertoire, il nous faut cliquer gauche sur ce bouton, sélectionner le chemin. Maintenant, nous choisissons un tout autre dossier et installons l'émulateur là où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je clique ou double-clique sur Retour. Ensuite, je peux donc cliquer gauche sur Installer. A ce stade, avant même de lancer l'installation de l'émulateur Android, il arrive qu'il nous propose une ou plusieurs offres de logiciels à installer avant sur votre PC portable ou de bureau. Puisque je n'ai besoin d'aucun de ces softwares, je peux donc cliquer gauche sans y réfléchir à chaque fois sur le bouton Refuser. Nous y voilà. C'est parti. L'install a commencé ensuite elle va entamer le téléchargement de ces MOS qui sont affichés sur mon écran. Quand vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins véloce, selon la Internet et de la rapidité des serveurs de l'émulateur pour Android. Maintenant, cela va très vite. Notre téléchargement s'est achevé. Maintenant, nous allons passer à présent à l'étape qui consiste à installer le programme. Notre installation aura besoin de plus ou moins de temps suivant la config de votre PC portable ou de bureau. Plus il est, vous l'aurez deviné, puissant, moins l'installation vous demandera de la patience et inversement. Si nous ajoutons l'étape de téléchargement et d'installation, cela peut être assez long, alors attendez-vous à devoir patienter quelques minutes. Et c'est déjà terminé pour moi. À présent, notre émulateur Android s'est lancé de lui-même. Si vous regardez avec attention, dans le bas de mon écran, il y a la barre de progression qui va avancer pour se remplir ensuite quand elle arrivera à la fin. Notre émulateur Android démarrera pour la toute première fois. Dans les faits, elle notre émulateur Android s'est déjà lancé. Le voici pour la toute première fois. À ce moment-là, LDStore s'est lancé de lui-même. Il s'agit d'une espèce de Google Play anciennement Android Market. Ceci n'est pas vraiment la méthode la plus propre d'installer notre jeu. Aussi je ne la recommande pas du tout. Parce que quelquefois le LDStore propose et installe une version sans les récentes mises à jour du jeu. Aussi, je vais vous détailler la manière d'installer notre jeu en nous servant de Google Play Store et honnêtement je vous recommande fortement de procéder à l'install de cette manière. La toute première action à réaliser sera se rendre sur notre bureau en double-cliquant sur cette icône que je vous mets en Surbrillance avec du vert. Avant même d'aller plus loin, comme vous l'avez noté, il a généré deux icônes-là sur le bureau de l'ordinateur. Le LD Player ainsi que le LD Multiplayer. Notez que l'icône LD Player est la seule qui nous sera utile. A chaque fois que nous aurons besoin d'exécuter Game of Empires Warring Realms sur notre machine, nous cliquerons à la souris sur cette icône et cela déclenchera cet émulateur pour Android. Bizarrement, cette icône LD Multiplayer n'a aucun rapport avec le multijoueur ou n'importe quoi de ce type. En vérité, c'est une icône dont nous ne nous servirons sûrement pas une seule fois. Il est grand temps à la phase suivante, qui sera inévitable. Je veux parler de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Pour cela, nous devrons aller ici. System Apps. Ensuite nous cliquons une ou deux fois. Et en partant de là, nous allons devoir cliquer avec notre souris sur Google Play. Comme vous l'avez compris, le Google Play Store s'est lancé. A ce stade, nous avons besoin de nous connecter. Dès lors que nous sommes parvenus à cet endroit, nous pouvons faire l'étape suivante qui sera inévitable. Par conséquent, nous cliquons avec la souris sur « Connexion ». Désormais, il montre « Checking Info ». Il arrive quelquefois qu'il reste figé sur cette étape et cela pour un plus ou moins long moment. Si cela vous arrive, vous devriez essayer de vous connecter à nouveau dans deux ou trois heures ainsi le souci sera vraisemblablement réglé. Désormais, il nous faut saisir notre adresse e-mail puis le mot de passe correspondant. Cet e-mail sera forcément un e-mail Gmail plus le mot de passe qui lui correspond. En autre, vous pouvez vous servir de la même adresse Gmail que celle que dont vous vous servez actuellement pour accéder à votre compte YouTube. Aussi, je vais par conséquent entrer mes informations et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Ça y est, les informations ont été tépées. Maintenant le géant Google nous accueille et nous montre ses conditions d'utilisation. Nous sommes « OK » pour donner notre accord en double-cliquant sur le bouton « J'accepte ». Après, il nous invite à stocker nos sauvegardes sur Google Drive. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser la petite case cocher aussi ça créera une sauvegarde des données de cet appareil généré par l'émulateur dans le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher cette cave, mais faites comme vous voulez. On peut cliquer sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé Android Market s'est démarré par défaut et de lui-même. Si Google Play Store ne démarre pas tout seul et que vous ignorez de quelle manière le lancer en quelques clics, je vous dis la manière de procéder. La toute première action à exécuter est d'aller sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant une ou deux fois sur l'icône que je mets en évidence avec du vert. A partir de là, nous nous rendons dans le dossier System Apps. Ainsi on peut donc cliquer gauche sur cette icône Google Play. Parfait. Nous sommes entrés maintenant à l'intérieur de Google Play Store. Ce que nous nous préparons à faire là tout de suite est d'aller ici à « Rechercher des applications et des jeux ». A ce stade, ensuite nous irons rechercher Game of Empires ou Warring Realms. Parfait. Nous devons double-cliquer sur ce premier résultat. Ici même, nous voyons le jeu. Donc double-cliquons là sur le bouton « Installer » que je mets en évidence juste pour vous avec du vert. Et en partant de là l'install va démarrer. A ce stade, notre émulateur va récupérer le jeu et installer notre jeu. Cela peut aller assez lentement ou au contraire être extrêmement rapide. Cela dépend de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est notre install s'est achevé avec succès. Tout de suite, retournons sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant une ou deux fois sur ce bouton que je mets en évidence avec du vert, de manière à initier Game of Empires ou Warring Realms pour la première fois. Nous arrivons à nouveau sur le bureau de notre émulateur Android, et nous nous apprêtons à cliquer avec notre souris sur cette nouvelle icône de l'app Game of Empires ou Warring Realms qui a été générée. Ce jeu est affiché pour la toute première fois. Fantastique! Je peux cliquer ou double-cliquer à n'importe quel endroit sur mon écran mais également aussi me servir du clavier. Je vous fais une petite visite du réglage du volume de notre émulateur Android. C'est juste ici. Nous disposons de l'icône d'un volume plus haut et l'icône de diminution du volume. Grâce à ceci nous ne dépendons pas du volume avec les outils Windows pour accroître ou baisser le son de l'émulateur Android. Puis pour vous régaler le plus possible avec cette expérience de jeu, nous allons allumer ce moniteur externe ou écran d'ordinateur. Pour y arriver nous avons à notre disposition deux possibilités. Je vous présente la toute première fois où nous cliquons ou double-cliquons sur cette icône que je vous désigne en vert. Après agrandissons cet écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une toute en bas. Si on cherche à connaître les sensations du jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on double-clique sur l'icône que vous voyez là. Et à partir de là nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer cette application de jeu en plein écran. Afin de revenir en écran normal, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Et là nous sommes immédiatement retournés, sans surprise, en mode écran habituel. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui sera très utile à comprendre. De la sorte, nous saurons comment nous lancer ce jeu beaucoup plus confortablement. La toute première action à exécuter est de cliquer gauche sur notre icône de clavier. Et ici, vous allez pouvoir réaliser les configurations indispensables. En ce qui me concerne, je choisis la configuration usuelle. Néanmoins si vous éprouvez le besoin de la remplacer par une autre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans difficulté. C'est le bon moment pour vous dire que de temps en temps, au cours du lancement de ce jeu un écran totalement noir peut surgir. Si vous faites face à ce souci et que vous tombez un écran totalement noir et que notre émulateur refuse de démarrer, je vous confie une façon de résoudre le problème. Retournons si vous le voulez bien à cet emplacement, sur la roue dentée. Dans les possibilités de notre émulateur Android, dans l'option supérieure nous avons à notre disposition de nombreuses résolutions d'écran. Vous voyez ici la résolution d'écran que nous avons aujourd'hui affectée par défaut donc il nous faudra adopter une quelconque de ces autres résolutions, comme par exemple celle-là visible un peu plus bas. On la choisit puis juste après on peut cliquer sur le choix sauvegarder. Il nous sera demandé de relancer l'émulateur Android ensuite une fois redémarré. Et, notre émulateur Android démarrera très vraisemblablement et le problème aura été réglé. Comme vous l'avez sans Anjun doute remarqué, l'émulateur pour Android est entièrement localisé dans notre langue. Cependant, il se peut quelquefois que notre émulateur Android soit booté dans une toute autre langue, comme par exemple en coréen. Et là, pour le remettre dans la bonne langue, nous venons à cet endroit sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons gauche sur le menu déroulant, Langues. Nous devons bien entendu arrêter notre choix sur la langue que nous utilisons habituellement. Français, Anglais, Mandarin, etc. Une fois la langue modifiée, c'est le moment de sauvegarder. L'émulateur pour Android redémarre ainsi ce jeu. La toute prochaine fois que nous le démarrerons, nous accueillera aussi la langue de notre choix. À ce stade, il existe un détail supplémentaire que nous devons prendre en compte. Il s'agit d'un email nous alertant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous sommes au courant qu'il y a eu cette connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est bien le cas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Car en effet, cet émulateur pour Android simule un appareil Android. Et pour découvrir quel type d'appareil est E-A-A-G-U-M-U-L-E-A-G-U, retournons-la à cette icône en forme de roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Et nous voici à cet endroit à l'option « Modèle ». Nous apprenons ainsi que l'émulateur Android simule un smartphone Samsung. Aussi nous allons recevoir un courrier électronique nous informant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo détaillée mes amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu. Et plus encore qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, accordez-lui un gentil like. Like, abonnez-vous. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Il vous est aussi possible de commenter des choses sur ma chaîne Twitch. Je réalise des live streams de temps en temps. Vous disposez d'un lien vers la chaîne juste en dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le premier commentaire permanent. Double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Bye !